Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 23 mars 2021 Comme d'abord aujourd'hui on parlera du bitcoin, de ce mouvement baissier bien entendu, on verra si c'est grave ou non On parlera d'esprit, de ce qui donne des informations, d'une paire de demandes, je vais l'écrire ici pardon Je l'écrirai ici, on va pas parler des assetaires, ce qu'on a déjà fait hier, ça a pas bougé il me semble, non il se passe rien du tout Et du coup pour terminer ce brief, on parlera d'Ethereum bien entendu et on parlera de OMG Donc dans MySgo que vous avez présenté, je vais venir avec un petit peu plus de data et vous dire pourquoi je pense que c'est un asset qui est intéressant très rapidement Alors pour bitcoin, toujours en daily perte de momentum, il n'y a pas de soucis là dessus, je vais plus aller sur la charte ici en court terme Alors ici on avait vu la même chose, consolidation, bulls, calmez-vous, on avait une perte de momentum Et rappelez-vous ici, contraction sur le momentum Donc d'ailleurs je tiens à répondre à un commentaire que j'ai vu sur la vidéo, sur le brief d'hier Qui disait, le momentum n'est pas intéressant, au final il retransmet que ce que fait le prix Mais non en fait, le momentum ici MACD est basé sur le prix Mais il retranscrit la force, c'est complètement différent C'est-à-dire que le momentum peut être complètement différent de ce que vous voyez sur le cours Et c'est là qu'intervient les concepts de divergence, etc, etc Et ça j'y reviendrai aussi après sur le RSI Mais vous pouvez trouver des contractions Parce qu'on me dit, oui, s'il y a une contraction sur le momentum, il y a la contraction sur le cours Mais non, des fois il y a contraction sur le momentum Mais on ne la voit pas sur le cours Par exemple ici, sur bitcoin, sur cette charte Il y a une contraction sur le RSI qui dure depuis très longtemps Mais est-ce que vous la voyez ici la contraction ? Non, ça j'y reviendrai après C'est pour ça qu'il faut vraiment dissocier le momentum du prix Le momentum est basé sur le prix, certes Mais il ne va pas faire la même chose que le prix C'est là, encore une fois que je le répète Qu'intervient comme ici les concepts de divergence Où le momentum fait un plus bas, le cours fait un plus haut Donc concepts de divergence, perte de force, retracement, etc, etc Consolidation pour repartir ensuite, ok ? Je tenais juste à répondre à ça pour éviter les incompréhensions Et donc, maintenant sur bitcoin C'est clair et net, c'est très simple On a justement notre contraction ici On l'avait vu sur le cours et sur le momentum, je suis d'accord Et donc, ici, c'est simple C'est entre ces deux bandes que ça se joue maintenant Bears ou Bulls Si on vient péter ici, c'est Bull Donc je le mets, Bullish Si on vient péter ici, c'est Bear Ok, ça c'est tout simple Je ne vais pas aller plus loin dans les détails Maintenant, vous regardez ces deux bandes Vous attendez la résolution Qu'elles soient haussières ou baissières Ça n'a pas changé, c'est comme hier Maintenant, je vais prendre une charte vierge ici Et on va regarder ça un peu plus avec précision Ok ? Donc, quelle est la structure de marché Qui est potentiellement en train de s'instaurer ici ? Un M-top Donc ça, c'est signe d'une perte de dynamique côté Bulls C'est un point de vue momentum sur le RSI On est tous d'accord pour dire qu'on a une perte de momentum ici Perte de momentum, généralement ça se traduit par une divergence Est-ce que la divergence est confirmée ici ? Pour le moment, la divergence n'est pas confirmée Ok ? La divergence est très 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 loin d'être confirmée Pour que ce soit confirmé, il faut que les structures prennent forme En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a une contraction cette fois-ci sur le RSI Et ici, c'est l'exemple parfait Où on voit la contraction sur le RSI Mais on ne voit pas la contraction sur le cours La contraction ici, elle est là Mais est-ce que ici, vous voyez une contraction ? Est-ce que vous voyez un triangle être formé ici ? Du tout En fait, un triangle, c'est ça, c'est une contraction C'est aussi simple que ça Donc non, ici, on a clairement un marché qui monte Mais sur le RSI, contraction Donc quelle est l'information qu'on a ici ? Un énorme, un gros mouvement se prépare ici Un retour de volatilité se prépare Quand je vous remontre la volatilité ici Je passe en arrière On voit ici que clairement, on est sur une volatilité quand même Qui depuis maintenant, février, ne fait que baisser Depuis fin février, ça fait un mois que la volatilité baisse Donc s'en fout du RSI ici sur la volatilité Mais on le voit, la volatilité baisse ici Donc on est proche de retrouver Un retour de volatilité ici sur Bitcoin Ok ? Donc je retourne sur le prix Qu'est-ce qui nous indique ça ? C'est le momentum Ok ? C'est le momentum qui nous indique justement Ce retour de volatilité imminent Donc, si résolution haussière Le retour de volatilité sera haussier aussi Donc la volatilité sera haussière On aura un gros squeeze haussier Un mouvement haussier Si résolution baissière de cette contraction Faudra s'attendre à un mouvement baissier Si ce M ici prend forme Juste ici Hop, hop, hop Faudra s'attendre à un mouvement baissier Et donc, quels sont les objectifs ? Je vais juste parler Enfin, je vais en parler de deux Ici, je ne vais pas aller plus dans les détails Simplement, dans une tendance haussière Généralement, le creux Comme je le répète souvent S'instaure soit sur le premier arrêt Soit en zone de rechargement Ici, on est déjà sur le premier arrêt Donc, il y a deux possibilités Soit le premier arrêt tient Ici, on repart directement Et donc, dans ce cas-là C'est résolution haussière ici sur le momentum Très bien pour les boules Vous avez gagné, bravo Sinon, si le premier arrêt cède Très probablement Que ce sera direction zone de rechargement Et donc, proche du bottom Enfin, du creux précédent Donc, proche des 43 000 Et donc, dans ce cas-là On reviendra faire un petit tour Ici Ok, on reviendra, pardon Faire un petit tour Juste ici On ne peut pas savoir Si le M prend forme Dites-vous qu'il est très très probable De retrouver un Bitcoin Qui revient Très probablement Rechercher ici Hop Donc, très proche de ce niveau Donc, je prends Normalement, j'aurais dû prendre Le corps de chandelle ici Pour vous montrer avec le creux Mais je le prends ici Parce qu'on voit que c'est un niveau Qui est défendu aussi ici Et donc, ici aussi Donc, probablement Qu'on viendra entre les 44 800 Et les 48 000 Dans un premier temps Donc, retrouvez Ces zones Juste ici Et pour assurer Les investisseurs au long terme Vous faites toujours ça Vous tracez votre FIB du bottom Jusqu'au top Donc, ici Le bottom Le sommet de marché Et vous regardez Où se situe le premier arrêt Le marché restera haussier Tant qu'on sera au-dessus De celui-ci Donc, d'un point de vue Probabilité Ce qui sera le plus probable Bien entendu C'est un nouveau sommet Donc, ici Vous regardez ici Est-ce qu'on avait cassé Le premier arrêt ? Non Nouveau sommet de marché Est-ce qu'ici On avait cassé Le premier arrêt ? Non Nouveau sommet de marché Donc, tant qu'on ne le casse pas Nouveau sommet de marché A prévoir Je fais souvent ça Mais je vais le refaire Parce qu'il y a beaucoup De nouveaux aussi Et je vous montre Le cycle de 2015 Qui a débuté du coup Sur le bottom de 2015 Vous regardez à chaque fois Premier arrêt Est-ce qu'il a cédé ici ? Non Toujours haussier Nouveau sommet Est-ce qu'il a cédé ici ? Non Premier arrêt bien maintenu Nouveau sommet Est-ce qu'il a cédé ici ? Non plus Premier arrêt maintenu Nouveau sommet Vous regardez le sommet De l'été du coup Enfin du coup De juin 2017 Est-ce que le premier arrêt A cédé ? Non Nouveau sommet derrière Même chose ici Est-ce que ça a cédé ? Non Nouveau sommet derrière Encore une fois Ici Est-ce que ça a cédé ? Non Nouveau sommet derrière Et ici Est-ce que ça a cédé ? La première fois Non La seconde fois Ou oui Quelle structure de marché Voyez-vous en plus ? M top Donc ça inversement De la dynamique Bear market Baissier pendant 18 mois Comment on inverse un M Avec un W Le W se pose ici Et de nouveau On retourne dans un marché Qui est haussier Ok Ensuite M ici Face baissière Donc ici on a retrouvé Une dynamique baissière On n'a pas réussi à péter Le bottom qui a été trouvé ici Quelle structure s'instaurait Énorme W Gros bull market Ok Donc ici Est-ce que pour le moment On voyait un M top ? Du tout Donc il n'y a pas de signe de sommet Est-ce qu'on a pété le premier arrêt ? Non plus Donc est-ce qu'il y a un signe de sommet ici ? Non plus Ok La seule information qu'on a C'est que certes On a une perte de momentum Donc c'est pour ça que je vous dis Depuis plusieurs jours Depuis plusieurs semaines maintenant Qu'il ne faut pas s'attendre A voir un Bitcoin repéter Comme c'était le cas ici Quand on montait tous les jours Et tous les jours Non On a un momentum qui est faible Donc on va monter doucement Mais sûrement On va consolider Et jusqu'à ce qu'on reprenne un momentum Qui redevienne fort Ok Donc là on a On a potentiellement L'opportunité de retrouver un momentum fort Si ce W s'instaure Si on voit ça sur le RSI On va se dire Ok On reprend un momentum qui est fort Et donc dans ce cas là Attendez-vous à avoir un Bitcoin Qui reprend une hausse Assez poussée quand même Ok On reprend un momentum fort On repartira fort Donc là on va surveiller ça Pour les prochains jours Et prochaines semaines Mais pour le moment C'est pas du tout le cas Et donc en daily Quand on passe en daily Toujours on est dans l'attente De la résolution De cette contraction ici sur le momentum Je la redessine On attendra de voir Si elle est haussière ou baissière Donc je vous trace Les niveaux de validation Côté bear Et niveau de validation Côté bull Donc c'est ici Donc ça c'est côté bears D'ailleurs je vais mettre Les templates Je vais vous mettre bear ici Et bear ici Et je vais vous mettre Bull ici Hop Et bullish De l'autre côté Aussi Pour ça je vais bien Je vais bien prendre le sommet Comme ça En plus de précision Merci bien Et donc ici Pareil Bull Ici Et donc on attendra De voir Qui va gagner Des bulls Ou des bears Je peux pas vous dire Encore une fois C'est 50-50 Si le M prend forme ici C'est probablement Une victoire des bears Donc faudra s'attendre Comme on l'a vu Un petit retour Proche De cette zone Dans un premier temps Et ensuite on verra Si on a besoin De retracer plus Ou non Ok Tout simplement Et donc maintenant Je vais aller un petit peu plus vite Parce que je dois poursuivre Avec les élèves Et j'ai pris pas mal de temps On leur expliqué pas mal de concepts Donc ça on s'en fout On va aller du coup Sur les spreads rapidement Quelle lettre se dessine Sur les spreads Du M C'est pas bon signe ici Ça annonce qu'on a une perte De demande côté spreads Pareil Signe de consolidation Ok Le M Pourrait se dessiner On va voir s'il va se dessiner Sur le prix S'il se dessine Sur les spreads aussi C'est pas tellement Bon signe Donc ça je vais le noter aussi Je vais mettre Le petit Les petits pointillés Donc on verra Si ça se confirmera Donc ça je vais le supprimer On va mettre Perte de demande Ici Donc tout simplement Consolidation Quand on a une perte de demande Dans un marché haussier Ça n'annonce pas Un mouvement baissier Parce que la demande Reste super à l'offre Ça annonce Enfin ça n'annonce pas Un bear market Un marché qui passe Dans un état baissier Non Ça monte Ça Pardon Ça indique de la consolidation Et c'est la même chose Sur Ethereum Ici Pareil Perte de demande Consolidation Ok Et donc Donc je vais mettre la flèche Comme je l'ai fait Juste avant Comme ceci Et donc Ici Par exemple XRP est différent Et là vous devez vous dire Il nous casse les couilles Avec XRP Comme je l'ai dit hier Mais non Parce que ici c'est différent Est-ce que vous voyez du M Ici non on voit du W Donc quelle est l'information Par exemple sur XRP C'est qu'on a justement Une décorrélation Avec le reste Enfin avec le reste Avec le reste Des grosses capitalisations Ici Parce que LTC aussi On a une paire de demandes Sur les spreads Ici on a des spreads Aussiers Donc Qui dessine Ces spreads dessinent quoi Des W Quelle est l'information ici Augmentation De la demande Et on voit que la charte Est différente Par exemple Entre C'est pas ici On voit que la charte Est différente Donc là je suis en daily Je passe en daily partout Hop Je vais tout cacher ici Les schémas Je passe en daily Ici aussi Ça je vais retirer Maintenant on s'en fout Hop On voit ici Quelle est la lettre Qui se dessine sur Ethereum Vous le voyez maintenant Du M Qui se dessine sur Ethereum Quelle est la lettre Qui s'est dessinée Enfin non Ici c'est pas tellement propre Mais comment est le mouvement De Litecoin ici Il est baissier Et donc Comment sont les spreads Et même Bitcoin Comment est le mouvement Ici pardon C'était ici Du coup Quelle est la lettre Qui pourrait Je dis bien pourrait On va voir que ça s'instaure C'est aussi du M En tout cas ici Le mouvement est bien baissier A contrario Comment sont les spreads Sur XRP Ils sont haussiers Comment est le cours Il est aussi Haussier ici Quelle est la lettre Qui s'instaure sur XRP Du W Ok Simplement Et du coup Pour revenir sur lui Comment ça s'explique Parce qu'il se met Un petit peu à surperformer Aussi Le Bitcoin XRP BTC Reprend de la valeur Et donc Quelle est la structure Qui pourrait s'instaurer Ici C'est un potentiel W Si vous voyez le W S'instaurer sur XRP C'est à ce moment là Qu'il va se mettre Explosé contre le dollar Et ce qui est Ce qui est assez drôle Entre guillemets Je ne reparlerai plus ensuite Mais bon là C'est vraiment C'est cadeau Encore une fois Quelle est du coup Comment dirais-je Quelle est Non c'était pas ici Pour le coup Si si c'était ici C'était bien bien ici Hop Je vais juste Mettre l'aimant Sinon ça va être galère Quelle est la structure Qui s'est instaurée Ici C'est du W Ok Hop 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 Et donc ça s'est confirmé Quand ? En mars 2017 Qu'il y a la structure Potentielle Qui pourrait justement S'instaurer ici En W Qui pourrait s'instaurer Quand ? En mars potentiellement Et généralement Quand on voit une décorrélation Entre XRP Et les autres assets C'est à ce moment là Qu'il aime bien Prendre un peu de valeur Et attirer l'attention Sur lui Mais bon ça Aujourd'hui on s'en fout Je parle pas de cet asset C'est juste pour vous montrer Encore une fois La pertinence des spreads Et l'indication qu'il donne Ok Donc je vous remets L'asset ici Et donc C'est pour ça Qu'on voit justement Des structures différentes Ok Parce qu'on a une demande La demande est croissante Sur XRP Et sur Bitcoin et Ether Ça diminue un petit peu Donc consolidation J'en parle plus Donc Ethereum Ici Quelle est la structure Qui s'est instaurée Dans cette zone de rechargement De short Du M Est-ce que c'est bon signe Pour les acheteurs ? Non Donc là on attend De voir si le premier arrêt Va être maintenu S'il cède Attendez-vous un retour Pareil Comme j'ai dit sur Bitcoin Un retour d'Ether Proche ici Dans un premier temps Entre les 1548 Et les 1430 dollars Ou un retest Du premier arrêt Et donc là Je vais changer De chart Non en réalité Je vais garder celle-ci Maintenant il y a Deux scénarios Sur Ethereum C'est le premier Ses résolutions haussières On part en W Comme ceci Là c'est gros Mouvement de continuation Et attendez-vous A très rapidement Voir un Ethereum Se diriger Proche des 3000 dollars En tout cas Dans ces zones d'extension Premièrement Entre 2005 et 2007 Et ensuite Entre 3002 Et 4000 dollars Côté C'est où Que j'avais mis ça Je vous montre ça rapidement Côté intérêt Sur les options Cette fois-ci Donc je vais mettre ça ici Je vais aller sur Ethereum Ce qui est intéressant de noter C'est qu'on a un gros gros niveau d'intérêt Pour fin juin Sur les 4480 Ça ne veut pas dire Qu'on va y être C'est à dire que beaucoup On misait de l'argent Sur ce niveau Et qu'on pourrait potentiellement Y aller fin juin A 4480 dollars Moi-même je ne sais pas C'est juste un truc Qu'on a vu sur les options Tout à l'heure avec les élèves Mais bon Ça c'est juste Pour vous parler Des options d'intérêt Ça ne veut pas dire Qu'on sera à 4480 Je tiens à le préciser Ok Donc Maintenant il y a deux scénarios C'est soit Ici W On part en mouvement de continuation Et là attendez-vous Un sacré rallye sur Ethereum Donc Probablement pour tout le printemps Et peut-être même en été Sait-on jamais S'il y a du M ici Que s'instaure Qu'on perd le premier arrêt Attendez-vous Un mouvement très 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 Moche Et sanglant sur Ethereum Et donc très probablement Qu'on reviendra faire un petit tour ici Si vous voulez mon avis D'un point de vue probabilité Pour moi ce qui est le plus probable Vu ce qui se dessine Sur l'ensemble du marché C'est plus la continuation Donc l'explosion d'Ethereum Pour les prochaines semaines Et prochains mois Maintenant Ce qu'il faudra surveiller Bien entendu Si on y va C'est cette zone de rechangement Et de voir comment le prix Va réagir proche ici Il faut vraiment Que les acheteurs repoussent Le prix si on vient ici Pour maintenir un premier arrêt Et pouvoir partir Sur de la continuation Ok Voilà je voulais juste dire ça Sur Ethereum Et pour clôturer ce brief Sur OMG OMG a une dynamique Très intéressante Une localisation Qui est toujours Très intéressante On est au niveau On est au niveau de la zone De rechargement Long terme Donc du bottom Jusqu'au sommet Qui a été trouvé du coup En 2018 Si je dis pas de bêtises Ouais début 2018 Donc tout ça C'est encore jusqu'où La smart monnaie Pourra se permettre D'accumuler Si elle veut accumuler De l'OMG Ou les baleines Ou peu importe De ce que je vois Pardon sur Glassnode Ici vous avez Les 1% des plus riches Que font-t-ils ? Et bien on voit Que les 1% des plus riches Détiennent 86% des jetons Donc des tokens Et on voit Que cette courbe Est croissante Donc quelle information On a ici Que les whales Donc les baleines Appelaient ça comme vous voulez Ne sont pas en train De vendre ici Les baleines Sont en train De toujours d'accumuler Puisqu'ils augmentent Leur bag d'OMG Dans leur wallet Donc c'est très bullish C'est un peu ce que je vous ai montré Hier sur Rep Sur Augur Et on m'a demandé C'est Rep V2 ou Rep Hier je parlais de Rep Tout court Pas Rep V2 Pour revenir là-dessus Mais c'est comme sur Rep On a une dynamique Qui est très intéressante Il y a du W Qui s'instore Un peu partout Ici vous voyez W ici W Et donc le signal ultime Maintenant Ce sera de venir péter Les 9,50$ Mais honnêtement La localisation ici Est très 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 intéressante Et idéalement La localisation parfaite Était ici Sur du coup Les 4,43$ Pour acheter ce W Mais honnêtement La localisation Est encore très bonne Ici Et si vous êtes encore Plus pointillé Vous avez la zone de rechargement Du mouvement entier Entre 2,28$ Et du coup 3,80$ Environ Mais je ne sais pas Si on y retournera Bien entendu Ok mais quoi qu'il arrive On a une dynamique Très intéressante Et des baleines Qui continuent d'accumuler Ici Et vous êtes sur un asset Qui est encore majoritairement Horizontal On ne peut pas réellement Parler de verticalité Ici Puisque depuis août On est bloqué Entre 9,50$ Grosso modo Et 2,50$ Donc oui C'est assez volatile Entre guillemets C'est un range volatile Mais ça reste un marché Qui est horizontal C'est pas comme par exemple Un chez 10 USDT Qui est complètement vertical Ça c'est vertical Ça c'est pas vertical Ok Ça c'est vertical Ça ça ne l'est pas Donc ça fait encore d'OMG Un asset intéressant Et donc d'un point de vue objectif Je reparle de ces objectifs 11$ le premier arrêt Qui sera probablement cassé Si on a une poursuite du prix Ensuite zone de rechargement Entre 17 et 22$ Je pense aussi que ce sera cassé Si on continue cette dynamique haussière Et donc très très probablement Qu'on peut retrouver un OMG Entre 45 et 56$ Pour les prochains mois En tout cas ça ne serait pas aberrant De venir chercher cette zone d'extension Quand la dynamique serait inverse Et on parle d'une dynamique Qui serait inverse aussi En échelle mensuelle ici Ça pourrait être confirmé Je le répète L'ultime confirmation C'est la cassure des 9,50$ En tout cas ça C'est le genre de chart Qui est censé vous intéresser Donc voilà J'ai fini pour aujourd'hui Donc là je suis avec les élèves Je vais poursuivre avec eux Bon ça fait 2h qu'on est en bruit Mais on va devoir continuer Il faut chasser un peu Sur les ales BTC Je tiens à vous rappeler Que si vous souhaitez rejoindre l'école Tout est en description Et dans les commentaires C'est vrai que j'oublie Enfin j'oublie Je ne vous remontre pas ça Évitez le Patreon On est en fin de mois Patreon c'est en début de mois Bien entendu Si vous voulez rejoindre Maintenant ce sera plus Il y a les modalités crypto Vous pouvez rentrer Quand vous voulez dans l'école C'est vrai que j'oublie De le préciser aussi en ce moment Peu importe Vous entrez en crypto En paiement crypto Je précise bien Le 23 mars Vous avez accès jusqu'au 23 avril Vous avez toutes les modalités Ici Vous avez le prix qui est juste ici Vous avez aussi les modalités de paiement Je vous recommande l'USDT TRC20 Pour payer le moins de frais Même pour votre transaction perso USDT TRC20 C'est ce qui se fait de mieux A l'heure actuelle Un dollar de frais Donc honnêtement Il n'y a pas mieux que le TRC20 Actuellement Tout ce qui est Bitcoin Ethereum Je sais qu'il y a beaucoup de frais Donc passez via le TRC20 Voilà Si vous avez quelconque question En commentaire Ou sur le Discord Vous m'envoyez un message directement Ou un des collègues ici Dans le professeur Vous envoyez un petit message Vous aurez une réponse Je mets le lien du Discord En description et en commentaire Et toutes les informations Sont dans le salon Bienvenue Voilà Si vous avez des questions Je le répète N'hésitez pas à envoyer un petit message Je vous souhaite une bonne journée On se retrouvera donc demain Ciao Ciao